Voilà. Siwa al-Iman wa husn al-khuluq, la page 221. Non, la gratitude. Juste, ma soeur, si tu peux le mettre sur une chaise, pas par terre. Je suis désolé. Alors, tous les bienfaits. Les bienfaits en dehors de la foi et le bon caractère peuvent être en même temps des bienfaits et en même temps ou, d'accord, des ou-et. Ça change. Salam alaikum wahtihah. De khair. De khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Elles peuvent être des malheurs. Toutes choses, en dehors de l'Iman et le bon caractère, peuvent être double tranchants. Est-ce que c'est clair ? En dehors de l'Iman et le bon caractère. En dehors de l'Iman et le bon caractère, peut-être qu'il y ait des malheurs. Donc, il y a des malheurs. Donc, il y a des malheurs. Comment il y a des malheurs ? un bienfait intégral et un bienfait comment il a appelé ça de toute façon ça tourne autour de l'hymen et le bon caractère le plus important donc le bienfait intégral et l'autre s'il a appelé relatif un bienfait relatif voilà un mot aïed moukaïd à la hausse de mot la colme au caïd mot laq dans tous les cas nous caïd ça dépend les cas on va prendre des exemples aujourd'hui on va voir encore un exemple un peu subtil ça n'aura l'youb mithel noua al ma aaa subhanallah aajib je prends l'argent est-ce que c'est un bienfait aaa intégral ou relatif المال هل هو نعمة مطلقة كل إنسان عنده المال il n'est pas un peu plus, c'est un bienfait à l'alien de la l'alien de 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 la occupe le coeur là l'argent n'est pas un bienfait c'est plutôt un malheur par exemple c'est tout voilà ça ce qu'on appelle un bienfait relatif Nirmatul Muqayyada Salam alaikum Asar Mili alaikum saba saba tu vas bien alhamdulillah alhamdulillah saba et vous alhamdulillah saba alhamdulillah barakallahu fikh s'il y a quelque chose qui n'est pas clair tu m'arrêtes voilà alors on a dit juste qu'il y a deux sortes de bienfaits il y a les bienfaits qui sont intégraux dans tous les cas c'est un bien avoir un bon caractère ça peut pas être double tranchant ça peut pas être un malheur dans un cas c'est toujours bien la foi elle ne peut pas être mauvaise c'est toujours bien d'avoir la foi l'argent ça dépend la situation ça dépend les personnes et même chez une seule personne le matin c'est une chose le soir c'est une autre chose je peux utiliser l'argent dans l'adoration d'Allah comme je peux l'utiliser ailleurs il n'y a que ça qui est absolu le reste va et vient relatif je n'ai pas compris même chez l'homme voilà exactement oui ma soeur Mélis oui je n'ai pas compris même chez la même personne c'est pas la même chose le matin le matin par exemple j'ai de l'argent d'accord je prends un exemple j'utilise cet argent pour aider un pauvre d'accord oui donc dans ce cas là l'argent pour moi c'est un bien oui alors le soir subhanallah j'ai décidé j'ai d'utiliser l'argent dans le haram ça arrive j'ai eu une baisse de foi des tentatives des mauvaises fréquentations et voilà donc l'argent dans ce cas là c'est un mal pour moi elle va m'aider si je n'avais pas d'argent peut-être je vais me s'abstenir d'aller dans le haram alors voilà les cas où voilà ça dépend la situation exactement je prends aussi le mari l'épouse les enfants la voiture qu'est-ce qu'on a combien la santé elle-même c'est pour ça des fois quand on tombe malade on dit alhamdulillah peut-être Allah m'a protégé d'un péché grâce à cette maladie je suis fatigué je ne peux pas aller ou bien pour aussi le mieux le connaître parce que quand on a le cœur brisé on est très plus proche d'Allah Azza wa Jal ah oui exactement quand j'ai la santé je dis moi je n'ai pas besoin de Dieu je n'ai pas besoin de la religion l'argent aussi il y a des gens ils sont tous ils disent pourquoi j'adore Dieu quelle utilité Allah donc vous peut-être même ils n'ont pas de penser de dire ça oui ou non barakallah des fois ils n'ont pas même le temps pour poser la question mais ils posent Wallah et ma soeur elles ne sont pas bien la personne qui est loin d'Allah elle ne peut pas être heureux il pose les questions il n'arrive pas à oublier ça en permanence non oui exactement exactement oui 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 de toute façon il n'est pas même s'il a beaucoup d'argent il cherche plus ça ne s'arrête jamais donc ça dépend toujours les cas ça dépend la foi et ça dépend aussi le niveau de la foi qui augmente et qui baisse donc c'est des bienfaits qui ne sont pas intégraux qui sont comment on a dit ça relatif ça dépend des conditions c'est lié à la condition il est enchaîné à une situation aujourd'hui ils disent le mot relatif ça dépend les personnes ça dépend les cas aujourd'hui on va voir quelque chose d'étonnant on va prendre quelque chose de bizarre aujourd'hui donc on ne va pas finir ça parce que le temps passe vite mais on va juste commencer à aborder ça ces bienfaits sont en effet susceptibles de constituer des mots pour certaines personnes et non pour d'autres ça c'est clair en effet nous avons évoqué le fait que la connaissance par exemple participe à la perfection et constitue un bienfait la connaissance est-ce que c'est un bienfait ? bien sûr c'est un bienfait d'accord participe à la perfection et constitue un bienfait car il est un attribut divin la connaissance l'ilm c'est un bienfait 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 mais elle peut néanmoins en certains cas représenter un mal pour le serviteur si bien que son absence constitue au contraire un bienfait on va suivre et voir c'est un bienfait que l'être humain ne soit pas informé du terme de son existence c'est un bienfait vous êtes d'accord c'est fini imaginez comme on a dit tout ça c'est relatif c'est du bienfait relatif donc ce n'est pas pour tout le monde l'imam il a reçu on connait l'histoire de l'imam Ghazel il a reçu son terme il savait à quel moment il va mourir bien sûr non c'était juste un transfert un déplacement juste un tigal un macken mais il n'est pas pour tout le monde il a préparé il n'a pas dérangé personne mais ma soeur Samira ça dépend des personnes si je ne suis pas prêt j'ai le droit j'ai le droit d'avoir peur mais ça dépend oui oui mais voilà est-ce qu'on est prêt on prépare les valises mais toujours il manque quelque chose est-ce que ça va aller ça va pas aller est-ce que est-ce que c'est nécessaire peut-être c'est de trop bien est-ce que ça passe la douane je peux perdre mon passeport au dernier moment mais là c'est l'autre le type de personnes là qui sont déjà préparées voilà ils sont déjà parties déjà ça fait longtemps je ne suis pas parmi vous il a dit dans son poème il a dit il ne faut pas penser que j'étais parmi vous j'étais ailleurs déjà voilà il ne peut pas dire ça avant la mort voilà salam alaikum alaikum seree moukhtiné dira la salle oui voilà 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 exactement exactement ça arrive oui 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 ça c'est le kèchef nous n'attabar ça c'est le kèchef ça c'est un dévoilement spirituel ilhème ilhème intuition donc mais pour la majorité des gens cette ignorance le fait que j'ignore la date de mon décès est un bienfait d'Allah déjà sans savoir cette date ce terme hein il reste juste 5 minutes tu dis je vais je vais mourir après 10 ans tu fixes une date 19 janvier par exemple d'accord et pense bien et médite bien sur cette date tu vas avoir peur hein c'est question du temps prendre 5 minutes 10 minutes tu dis je vais mourir 10 ans j'ai pas dit demain parce que c'est possible de mourir demain hein là déjà ça commence à dire ah non 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 je dois pas pourquoi qu'il est sur ça je dois l'oublier ça c'est pas une bonne idée parce que j'ai une famille j'ai des enfants ils vont faire comment est-ce que je serai enterré ici en suisse ou ailleurs comment je vais mourir par une maladie par un accident ça commence voilà 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 c'est juste c'est juste ça gâche la vie voilà ça gâche la vie c'est pour ça pour la majorité des gens pour la majorité des gens c'est il y a une différence entre connaître son terme se préparer à mourir ça c'est une chose mais connaître la date exacte ça c'est horrible ça c'est horrible on peut pas après vivre tranquillement on peut s'adapter ou on doit aller dire je dois profiter plus dans la vie d'ici bah vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps voilà on a église les gens écoutez-nous je crois que l'ombre de la mort parce que je vois je sais des tabous je sais je suis Halemarthewa il y a ce tabou là et c'est ça pour les gens qui sont et d'aiment qui a la mort on ne sait pas ça a les blés donc c'est je sais ce moment on dit je ne sais quand je n'ai pas c'est parce qu'on on est qui a une édition de l'église de je ne sais pourquoi c'est pour la mort de la mort de voilà pour aujourd'hui on va s'arrêter ici voilà on pour dire que même la connaissance des fois allait connaît toi mais nous des fois l'ignorance est un bienfait pour nous pas me parler de ça exactement alors je sais pas que si j'ai traduit le fait par exemple que l'être humain ne soit pas informé du terme de son existence est un bienfait car si l'on était informé sa vie on serait certainement troublé et il porterait une durable affliction on va voir après la question de une autre une autre aussi connaissance dans qu'on doit pas heureusement qu'on n'a pas heureusement qu'on n'a pas on va voir donc la connaissance est aussi un bienfait relatif on va voir la suite du cours et